Vous allez savoir qui c'est, comme vous dites, vous allez savoir qui veut vous parler en regardant cet écran à nouveau. Et le visage de la personne qui vous invite s'y manifeste. Oui, bien sûr. Papa. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre père est venu vous dire ce soir? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Michel, c'est à vous. Bonsoir, Coraline. Bonsoir. Je voulais tout d'abord te dire, tu es superbe, tu es très, très belle. Tu es très belle. Et puis, je suis venu te dire ce soir quelque chose d'important. C'est que pendant pas mal de temps, depuis la période où tu es venu vivre avec moi et mon ex-copine, il y a eu plusieurs conflits. Durant ces conflits, je n'ai jamais pris ton parti. Je me suis comporté comme un père raté. Je n'ai pas été le père que tu as connu avant, autrefois, avec qui tu partageais cette complicité. Je sais que je t'ai souvent blessé, je t'ai souvent déçu. Et tout particulièrement le soir où tu es parti. Parce que je n'ai rien fait pour te retenir, je n'ai rien fait pour prendre ta défense. Et tu es parti et je n'ai même pas été capable de te retenir. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je le sais. Je te comprends. Je me mets à ta place. Mais depuis un an, depuis 13 mois exactement, il faut que tu saches que je vis dans le regret, dans le remords, que je m'en veux terriblement. Alors si je t'ai fait venir ce soir à cette émission, c'est pour te demander pardon très sincèrement pour le mal que je t'ai fait. Et puis que tout doucement, si tu le permets, on puisse renouer des contacts, ne serait-ce que par téléphone, par courrier. Je sais que tu es loin, que ce n'est pas évident. Moi, maintenant, ma vie, tu sais, elle a changé. J'ai quelqu'un depuis 6 mois, quelqu'un de très bien, très équilibré, qui m'aide beaucoup. J'ai beaucoup parlé de toi. Et j'ai un emploi aussi, j'ai un travail. Mais il y a une ombre à ce tableau. C'est ma fille qui me manque. C'est le mal de toi que j'ai. Mais sache bien que si tu n'ouvres pas ce rideau ce soir, eh bien, comme on dit, je laisserai le temps autant. Ça prendra des mois, peut-être des années. Mais sache bien que je t'attendrai. Je t'attendrai. Voilà. Pardon, Coraline. Merci. Applaudissements Mais pourquoi autant de temps ? Pourquoi t'as attendu autant de temps ? Ben, je t'ai écrit, je crois, à Noël, à Nouvel An, à ton anniversaire. Je t'avais fait même parvenir une cassette d'une chanteuse que tu aimes bien. Ah oui, c'est vrai. Ça a été plutôt électrique, assez souvent. Et ben, j'ai eu un déclic il y a à peu près un mois et demi. J'ai fait un jour, je dirais un rêve ou un cauchemar, je ne sais pas. J'ai rêvé que tu te mariais et puis que je t'observais derrière un buisson. Et puis que je ne pouvais même pas venir t'embrasser. Et j'ai eu ce déclic. Et j'ai appelé l'émission. Et je ne pensais pas franchement y être invité. Mais pour moi, c'était la dernière solution pour te retrouver. Et puis je dois savoir si ma fille, elle est heureuse, si un homme la rend heureuse, si elle a un travail qui la rend heureuse, si dans son coeur, elle est heureuse. Voilà. Malgré un papa qui lui a fait beaucoup de mal. Voilà. Mais est-ce que tu t'es rendu compte aussi sur tes courriers que tu ne me demandais jamais de nouvelles, tu ne parlais que de toi ? C'était assez surprenant. Écoute, honnêtement, je m'en souviens vaguement, mais je sais, je suis quasiment persuadé que je te demandais ce que tu devenais. C'est tout, quoi, mais... Tu sais, si tu ne me manquais pas autant, je ne serais pas venu ici. Voilà, quoi. Mais est-ce que toi, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Ça va ? Oui. Tu es heureuse ? Oui, ça pourrait aller, oui. En tout cas, tu es très belle. Merci. Et puis un an que je ne t'ai pas vue, tu es très belle. Merci. Tu es très belle. Il faut comprendre aussi que moi, je sais, tu m'as fait énormément de mal. Je sais, je sais, Coraline. C'est pas en un an que ça se résout comme ça. J'ai déjà eu du mal à me reconstruire, à trouver... Je n'arrivais pas à trouver un travail parce que je n'étais pas bien. J'ai trouvé un travail qui me plaisait, que ça fait longtemps que je voulais faire. Et maintenant, je me bats pour pouvoir réussir à rester intacte. Coraline, on a bien compris, parce que votre père nous l'a exprimé tout à l'heure, que vous étiez très blessée par cette histoire et que la cicatrice aurait du mal à se refermer aussi facilement. Cela dit, vous êtes une jeune femme. Quand on est jeune, on n'a souvent pas encore la sagesse indispensable parfois dans la vie pour apprécier la complexité des situations. J'ai vécu beaucoup de choses, quand même, qui m'ont fait... Qui m'ont fait mûrir, donc... Oui, j'imagine. Faut pas croire, mais... Vous avez fait un rattrapage, quoi, c'est ça ? Oui, il n'y a pas que ça, donc... Une vie pas simple. Oui. Votre père vient ce soir de manière extrêmement courageuse. On lui disait tout à l'heure avec Pascal que c'était assez rare qu'un homme de son âge vienne dire comme ça devant tout le monde... J'ai été un lâche, je me suis mal conduit. C'est rare, c'est une preuve d'intelligence, quelque part, intelligence du coeur, en tout cas, d'être capable de reconnaître, de faire ce constat terrible pour lui. Et c'est vrai que la question que je vais vous poser, est-ce que ça vous touche, au moins, cette déclaration et ce pardon qu'il vous demande de lui donner ? Ça ne m'étonne pas trop, puisque, bon, c'est mon père, je le connais, je sais que je m'en doutais, et je savais qu'il allait me dire ça, donc je ne suis pas très surprise. Mais si ça me touche, oui, quand même, oui. Il y a certaines choses que j'ai du mal à accepter et à comprendre, donc ce n'est pas évident. Les défaillances de gens qui ne devraient jamais être défaillants, c'est le cas des parents, dans la tête des enfants, en tout cas, sont toujours difficiles à comprendre. Et pourtant, comme il l'a dit lui-même, il est un être humain et, y compris dans son rôle de père, il peut être défaillant. L'important, c'est de le reconnaître, d'en avoir la lucidité, d'être capable de le lire et d'exprimer. Coraline, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face au rideau. Votre père se trouve de l'autre côté de ce rideau, Michel, et est venu, après plus d'un an, sans nouvelles de vous. Vous dire, pardon, vous dire effectivement qu'il s'était mal comporté et qu'il vous avait fait souffrir et qu'il regrettait profondément. Il vous demande de reprendre des relations avec lui, doucement, tranquillement, à votre rythme. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Coraline. Il en a accepté le principe en venant dans cette émission, Michel, mais vous pouvez bien évidemment aussi l'ouvrir comme il l'espère. Qu'est-ce que vous décidez ? Je préfère le laisser fermé pour l'instant. Je ne suis pas prête à entendre. Je suis encore trop fragile et je préfère attendre encore parce que là, c'est trop dur. Est-ce qu'on comprend complètement votre réaction et Michel lui-même certainement la comprend très bien, mais est-ce qu'on peut envisager que néanmoins, à sa demande de reprendre des contacts, au moins par courrier et par téléphone, vous répondez favorablement ou même pas ? Pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. Je ne suis pas prête. J'ai encore besoin de temps, donc je viens seulement de me remettre, donc il va me falloir encore un peu de temps. Vous appréciez néanmoins cette démarche, ce soir ? Oui, oui. Elle vous touche ? Oui. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Enfin, il vous entend, mais que c'est vous qui reprendrez contact avec lui ? Voilà. Oui. A tout de suite. D'accord. Merci, Coraline, en tout cas, de l'avoir écouté. On vous laisse repartir. Gabriel Coteau, de Rougueur Rideau, merci. Vous aviez prévu, Nichelle, vous nous en avez parlé, que ce rideau reste fermé, en tout cas, ce soir. Est-ce que ça vous a fait du bien de dire ce que vous avez dit, quoi ? Tout à fait. Je me sens un peu délivré, là. Je me sens un peu délivré. Et je pense que son refus, vu la hauteur de la douleur que je lui ai fait, à l'intensité, je m'y attendais. Bon, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. J'attendrai le temps qu'il faut. Et puis, déjà, je suis rassuré, elle est heureuse. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une chose importante, effectivement. Elle est heureuse, elle est bien. Je l'ai trouvée rayonnante. Et ça m'a fait plaisir de la voir. Voilà. Bon. On a cru quand même entendre dans ce pas tout de suite que quelque chose se produirait, certainement, un de ces jours. Oui, oui. Que la démarche de ce soir a apporté quand même ses fruits. Je reste confiant. Bon, tenu, nous, on corrompte pas. C'est ce qu'on vous souhaite. Bravo. En tout cas. Merci. Merci.